Le film commence par des images d'une plage où un jeune garçon jouant avec un ballon de football dans le sable trouve un casque de surfeur flottant avec une caméra d'action. Le garçon étudie les images vidéo du surfeur en train de chevaucher les vagues. Mais soudain, la vidéo se transforme en image de paniquée, dans les images suivantes, un grand requin blanc se jette sur le garçon avec la caméra. Le garçon s'enfuit de la plage avec la caméra, terrorisé. Bientôt, nous voyons une jeune et belle fille nommée Nancy. La jeune fille voyage en voiture sur la route en regardant sur son smartphone une photo d'une femme et d'une plage pittoresque. Le conducteur demande à Nancy qui c'est. La jeune fille répond que c'est sa mère et que c'est elle qui lui a recommandé cette plage pour faire du surf. Nancy montre également une photo de sa petite sœur, ce à quoi le chauffeur, Carlos, répond qu'il n'est pas nécessaire de regarder un smartphone lorsqu'il y a de la beauté naturelle tout autour. La jeune fille est d'accord et se tourne finalement vers la magnifique jungle. La jeune fille reçoit bientôt un message lui annonçant que son amie ne pourra pas venir à la plage parce qu'elle s'est enivrée à l'hôtel. Nancy critique son amie, qui lui promet de venir plus tard. La voiture arrive bientôt à la plage, qui est exactement celle de la photo et qui semble parfaite. La jeune fille semble très heureuse, car elle voulait venir ici depuis longtemps. Quelques surfeurs sont déjà en train de surfer sur la plage. Nancy propose à Carlos de l'argent pour le trajet, mais l'homme refuse de le prendre, puisqu'il l'a déposé en chemin et qu'il habite à proximité. Carlos précise, comment Nancy va-t-elle partir d'ici ce soir ? La fille parle du beurre et dit au revoir à un Carlos qui ne comprend pas. L'homme rentre chez lui. La fille pose ses affaires, se change et prépare sa planche de surf. Puis elle prend la planche et court vers l'eau. La jeune fille nage et profite des magnifiques vagues et de l'atmosphère de liberté. Nancy a du mal à surmonter le courant, mais le surf lui procure toujours du plaisir. Une jeune fille rejoint à la nage deux surfeurs, dont l'un porte une caméra d'action sur la tête. Nancy s'enquiert des dangers de ses eaux et les surfeurs lui parlent d'une île qui apparaît à marée basse, ainsi que de coraux rouges urtiquants. Les garçons invitent Nancy à nager avec eux, mais elle refuse. Bientôt, une grosse vague apparaît et Nancy fait preuve d'une grande classe de surf, ce qui suscite l'admiration des garçons. Après avoir nagé, la jeune fille sort de l'eau et se rend sur la plage. Nancy prend un encas pour reprendre des forces et continuer à nager. Ensuite, la jeune fille regarde des photos sur son smartphone. On y voit de belles images de la mère de Nancy, remplacée par d'autres d'une femme en chimiothérapie. Ces images rendent la jeune fille triste. L'héroïne appelle sa petite sœur et lui montre une belle plage, ce qui réjouit la petite fille. Mais Nancy s'inquiète lorsqu'elle s'aperçoit que sa sœur est toute seule. Mais c'est alors que le téléphone est décroché par son père, avec qui l'héroïne ne veut pas parler. L'homme demande des explications sur la présence de sa fille au Mexique, mais Nancy ne sait pas quoi dire, car elle s'est enfuie de ses cours à l'école de médecine. Nous apprenons que la mère de Nancy est décédée et que la jeune fille a décidé de fuir ses problèmes. Bientôt, la jeune fille retourne à la mer, mais au moment de partir, elle reçoit un SMS de son amie lui annonçant qu'elle ne viendra pas du tout. Les surfeurs masculins nagent jusqu'au rivage et avertissent la jeune fille qu'il se fait tard, mais Nancy veut encore surfer sur une vague. La jeune fille voit les hommes quitter la plage et l'héroïne craint qu'il ne lui vole ses affaires, mais les hommes ne sont pas intéressés. Soudain, la jeune fille ressent une sorte de mouvement sous l'eau, mais il s'agit en fait d'un dauphin qui s'amuse, et il s'avère qu'il y a toute une meute de dauphin. Cependant, la jeune fille remarque bientôt une carcasse de baleine portant des marques de morsure. Nancy s'y intéresse et, alors qu'elle tente de l'observer de plus près, elle nage dans une flaque sanglante qui s'étend de la carcasse. La jeune fille est effrayée et nage jusqu'au rivage en attrapant une vague. Mais soudain, un grand requin nageant dans la vague fait tomber Nancy de la planche. L'héroïne heurte le récif et refait immédiatement surface. La jeune fille nage jusqu'à la planche et ne se doute pas de la présence du requin, mais soudain le prédateur lui mord la jambe et la tire sous l'eau. L'héroïne lutte pour s'éloigner à la nage et grimpe sur la carcasse de la baleine. Sa jambe saigne et la jeune fille utilise une ceinture pour tirer sur la blessure. À ce moment-là, les hommes sont déjà montés dans la voiture et s'éloignent, malgré les cris de la jeune fille. Le requin commence à attaquer la carcasse de la baleine, et l'héroïne doit s'accrocher de toutes ses forces pour ne pas tomber à l'eau. La jeune fille se rend compte de la gravité de sa situation et commence à chercher des solutions de sauvetage. Nancy aperçoit une douée, mais elle est trop éloignée. L'eau commence à se retirer et laisse apparaître une île rocheuse que vous pouvez atteindre à temps. C'est alors qu'un requin éprone la baleine et que Nancy se jette à l'eau. Pendant la fuite vers l'île, une des mouettes s'écrase sur la jeune fille et endommage son aile. Notre héroïne parvient à nager jusqu'à l'île, mais elle marche sur un corail en feu, ce qui la fait souffrir. La jeune fille est maintenant en sécurité sur une petite île rocheuse, en compagnie d'une mouette blessée. Cependant, la morsure du requin saigne toujours, et à l'aide de boucles d'oreilles, d'une chaîne et d'un pendentif, l'héroïne relie les bords de la plaie, puis la pence avec une combinaison de plongée. La nuit tombe et la température baisse. La jeune fille a besoin de la combinaison pour se réchauffer, mais elle l'utilise pour penser la plaie, qui est rongée par l'eau salée. La jeune fille tente de déchirer la combinaison, mais en vain, car elle est très résistante. Plus tard, à l'aide d'un collier pointu et de ses dents, Nancy parvient à arracher la manche. Bientôt, de petits crabes apparaissent sur le rocher. L'héroïne essaie de les manger, mais ils ne sont pas comestibles du tout. Nancy remarque sa planche sur l'eau. La jeune fille décide d'essayer de la rejoindre à la nage, mais elle voit l'aileron d'un requin et retourne immédiatement sur l'île à la nage. Plus tard, l'héroïne remarque un homme qui dort sur le rivage. La jeune fille crie fort et longtemps, et l'homme se lève. Cependant, au lieu d'aider la jeune fille, l'homme lui vole son téléphone, son argent et ses affaires. Le voleur remarque également une planche de surf et veut s'en emparer. L'homme décide d'aller chercher la planche de surf à la nage, mais l'infortuné voleur est dévoré par un requin. Le voleur parvient tout de même à regagner le rivage, mais sans la partie inférieure de son corps. Le lendemain matin, la marée commence à monter. Les surfeurs arrivent à nouveau sur la plage. L'héroïne se réveille et remarque les hommes alors qu'ils sont déjà dans l'eau. Nancy tente d'avertir les hommes de la présence du requin. Les surfeurs répondent qu'il n'y a pas de requin sur cette plage. Cependant, l'un des hommes nage vers le rivage pour appeler à l'aide, tandis que l'autre se dirige vers la jeune fille. Mais notre requin attaque d'abord le premier homme, puis dévore le second, l'arrachant des bras de Nancy. Il est midi, la chaleur arrive, le soleil est brûlant, et l'héroïne tente de se couvrir du soleil, avec un morceau de planche de surf laissé par l'autre gars. La jeune fille soigne l'aile disloquée d'une mouette. Nancy aperçoit un appareil photo flottant sur les vagues. A l'aide d'un chronomètre, notre héroïne calcule le temps que met le requin à nager de la carcasse de la baleine jusqu'à la sienne. La jeune fille nage jusqu'à une autre île, près de laquelle flotte l'appareil photo. Nancy parvient à ramasser l'appareil photo, mais elle est immédiatement attaquée par un requin qui nage de l'autre côté du récif. Le prédateur ne parvient cependant pas à atteindre sa victime. Nancy regarde une vidéo enregistrée par des surfers et voit un requin. La jeune fille remarque qu'un harpon sort de sa mâchoire, ce qui semble être la raison du mécontentement du prédateur. La marée envahit de plus en plus l'île de la jeune fille. Notre héroïne décide d'enregistrer une vidéo dans laquelle elle se raconte et présente ses dernières volontés à ses proches, car elle n'espère pas pouvoir survivre. Elle place alors une mouette sur un éclat de planche et l'envoie sur le rivage. Et la jeune fille jette la caméra avec la vidéo vers le rivage. Le temps passe, mais la jeune fille n'ose pas nager jusqu'à la bouée, car elle se rend compte qu'elle n'aura peut-être pas le temps de le faire. Cependant, la jeune fille remarque la méduse dont le requin a peur et se précipite dans l'eau. Le prédateur rattrape presque Nancy, mais la jeune fille nage vers les méduses et, en se faufilant entre elles, nage jusqu'à la bouée. En grimpant jusqu'à la bouée, la jeune fille casse une partie de l'échelle et tombe directement sur le requin. Mais Nancy réussit à se sauver. La bouée s'avère être très vieille et partiellement corrodée, mais la structure protège toujours la jeune fille. Au bout d'un certain temps, l'héroïne aperçoit un navire et, trouvant un pistolet de signalisation sur la bouée, elle ouvre la boîte à l'aide d'un éclat tranchant. Mais les cartouches tombent à la mer, et la jeune fille en repêche une au péril de sa vie. Nancy essaie de tirer, mais la cartouche s'avère défectueuse, et ce tir n'a que peu de chance d'être remarqué sur le navire. L'héroïne repêche alors une autre cartouche et tire à nouveau, mais à ce moment-là, le navire a déjà disparu derrière les rochers. Nous sommes le lendemain matin. Nous voyons le garçon trouver la caméra et repérer la fille sur la bouée. Le garçon regarde la vidéo et, pendant ce temps, un requin attaque la bouée et arrache la chaîne d'ancrage. Le garçon s'enfuit en emportant la caméra d'action. L'héroïne combat le requin en lui tirant dessus, mais cela n'effraie que brièvement le prédateur. Bientôt, le requin tente un nouveau coup, mais la jeune fille tire une balle incendiaire dans la graisse qui entoure la baleine morte. La graisse prend feu et enflamme le requin, mais le prédateur plonge et éteint lui-même le feu. Le requin renverse alors la bouée avec la jeune fille et la jette à l'eau. Nancy réussit cependant à se cacher dans la structure enfer. Le prédateur veut dévorer sa victime, mais ne peut l'atteindre. Pendant l'attaque, le requin s'accroche à la bouée avec le harpon qui sort de sa mâchoire. Nancy s'accroche alors à la dernière chaîne qui retient la bouée. Le prédateur arrache le harpon et rompt en même temps la dernière chaîne, qui commence à tomber et entraîne notre héroïne avec elle. Le requin poursuit la jeune fille à toute vitesse. Tout en bas, l'héroïne se détourne, et le requin s'écrase avec sa gueule ouverte sur la structure pointue à laquelle la chaîne était attachée. Le prédateur meurt. Nous voyons un garçon et son père arriver sur la plage. L'homme repêche une fille qui flotte près du rivage et la traîne jusqu'au rivage. Carlos pratique une réanimation cardio-culmonaire et la jeune fille reprend conscience. Nancy aperçoit une mouette qui a également réussi à rejoindre le rivage en vie. La jeune fille, allongée sur le sable, est visitée par une vision de sa mère. Une année s'écoule. Nancy, qui a obtenu son doctorat, et sa sœur surf sur une plage du Texas. Le père de la jeune fille dit que sa mère serait fière d'elle. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un « like » à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.